salut mes petits abonnés fans de tesla cette vidéo est faite pour vous on se retrouve aujourd'hui avec armand de tesla mag pour une collaboration pour la première fois on a échangé avec armand et bien sur twitter et bien présente toi un bon bonjour à tous donc armand j'ai fondé tes magasin pour faire avancer l'électrique en france et qu'on parle dans les mots juste voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un comparatif puisque tesla max est à une fois la tesla c'est aussi d'autres véhicules électriques on va faire un comparatif entre cette porsche taikan gps c'est un formidable véhicule volide sportif et vous la connaissez un peu mieux la tesla modèle 3 qui est à ma gauche on vous fera le tour un petit peu de chaque véhicule extérieur intérieur armand vous dira un petit peu aussi ce qu'il en a pensé lors de la vitesse et lors de la conduite on verra les avantages de chaque véhicule et les inconvénients bien sûr donc avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mettez un pouce vers le haut commentaire pour le référencement c'est important et qui est la cloche de notification et on se retrouve tout de suite et bien pour ce test taikan gps contre tesla modèle 3 alors voilà donc la taikan gps donc on commence par l'avant déjà vous voyez là la signature lumineuse alors là on a on est deux jours malheureusement on voit pas très bien les phares mais vous voyez la forme et puis ici les petits détails avec les prises d'air à l'avant on est sur un gabarit qui est relativement proche de la modèle 3 en termes de dimensions donc c'est intéressant justement pour ça de les comparer avec les jantes superbe jante voilà le sigle porsche qui est magnifique avec les freins abs rouge je pense que c'est de la céramique ça on confirmera avec porsche mais a priori ce modèle là je pense c'est le moteur performance donc alors par rapport à la modèle 3 il faut plutôt la comparer à la modèle 3 moteur performance on est un peu au dessus de la modèle 3 classique mais c'est aussi un modèle propulsion voilà donc vous voyez la ligne ben sportive forcément on voit aussi ici le petit détail de carrosserie encore avec les prises d'air les prises d'air ici voilà les poignées affleurantes qui sont plutôt bien réussie alors hop je sais pas si elle est ouverte armand je te laisse voilà voyez poignées affleurantes c'est plutôt sympa donc les poignées affleurantes qui sont différentes par rapport à la modèle 3 beaucoup mieux fini après on n'est pas sur la même gamme de prix on le verra un peu plus tard même par rapport à une tesla modèle 3 performance l'arrière alors que moi je trouve très réussi un jeu parce que tu en penses armand mais c'est ouais c'est tout à fait de bon design porsche il y avait clairement un rappel sur la gts et pour moi c'est c'est vraiment l'arrière est très très réussi on va voir après le coffre je fais encore le tour voilà un petit tour voilà encore une fois les poignées alors les poignées affleurantes quand tu ouvres elle s'ouvre tout comme ça ok c'est effectivement c'est vrai c'est vrai le logo gts vous le voyez voilà et puis on le verra plutôt de l'intérieur mais de l'extérieur le toit panoramique avec des barres de toit chose qu'il n'y a pas sur tesla model 3 voilà ça c'est pour l'intérieur on va voir le coffre maintenant arrière et coffre avant alors le coffre arrière je te laisse ouvrir voilà donc vous voyez il est assez assez grand mais surtout ce qui saute aux yeux c'est ce haillon chose qu'il n'y a pas sur sur tesla model 3 c'est un petit peu ce que moi me gêne pour charger en revanche en capacité je crois qu'on est sur du 407 litres je pense qu'on a un peu moins de rangement que dans la tesla model 3 mais par contre c'est beaucoup plus accessible le petit point négatif par contre c'est voyez le sac de câbles ici qui est super volumineux et du coup l'inconvénient c'est vous voyez comme il est volumineux avec les câbles alors vous n'êtes pas obligé de les prendre tous les jours avec vous mais dans le sous coffre bas il va pas rentrer donc si vous emportez tout avec vous bas ça vous condamne un petit peu vous voyez de la place dans le coffre ça c'est un petit peu un petit peu gênant on va voir maintenant le coffre avant donc on voit ici le coffre on va voir le coffre avant et notamment avec vous voyez la clé hop l'ouverture donc semi automatique on va dire puisque voyez il ya un petit loquet ici pour le débloquer pas non plus ça des plus pratiques mais bon c'est un détail c'est vraiment on chipote le coffre avant alors il est plus profond que la modèle 3 ça c'est sûr donc du coup le sac de câbles je pense qu'il ira plutôt ici vous gagnerez un peu plus de place et il ya des petits rangements encore sur les côtés vous voyez de petits rangements bon on range pas grand chose ici on doit voir le kit je pense anti crevaison alors le port de charge sur le côté il y en a deux il faut le spécifier alors on nous ouvre ça vous voyez c'est assez stylé quand même la petite ouverture rétractable avec la prise alors c'est une prise voyez c'est pas une combo css comme sur ouais elle est de l'autre côté on va voir ça donc là on voit l'autre port de charge à droite et cette fois ci on voit bien le la prise combo css alors voilà pour l'intérieur en particulier les sièges donc siège baquet ici on n'est pas sûr du que enfin on est sur du cuir à l'extérieur et du tissu à l'intérieur ce qui n'est pas plus mal parce que le cuir à l'intérieur parfois et bien au soleil c'est un peu désagréable quand vous rentrez dans le véhicule et surtout vous voyez ils sont très bien creuser vraiment on est installé ça vraiment ça enveloppe ça enveloppe le tout le dos voilà le deuxième on va mettre après alors là on voit le tableau de bord tableau de bord la fameuse horloge alors on aime ou on n'aime pas c'est un petit peu côté rétro je trouve voilà c'est un style encore une fois c'est c'est au goût de chacun le volant donc le volant avec des commandes assez simples un classique avec des petites roulettes là pour pour sélectionner on a le drive mode ici on va voir après en détail l'écran l'écran de devant donc ce qui manque un peu la tesla model 3 ça c'est aussi mon mon reproche c'est qu'on n'est pas alors il ya un très grand écran sur le côté dans la tesla model 3 à ce niveau là mais on n'a pas d'indication ne serait ce que de vitesse en face en face de sa vision donc c'est un petit peu dommage et puis on a cet écran sur la droite alors on va démarrer ça tout de suite pour vous montrer un petit peu et puis on va prendre en main ici vous voyez les pédales pédales chromées bien sûr c'est un minimum quand même sur ces sur ces tarifs on voit deux écrans en fin de compte il ya deux écrans un pour le passager et puis un pour le conducteur et puis ici alors c'est pas vraiment un écran c'est des commandes assez simple de climatisation mais du coup c'est séparé de l'écran ici donc c'est pas plus mal on retrouve tout ce qui est climatisation chauffage et dégivrage on voit le toit vite fait panoramique voilà qui fumait évidemment et on va s'attaquer à l'arrière voilà donc les sièges arrière on a deux places de place ici la troisième ça va être c'est pas vraiment une troisième place vous le voyez surtout qu'on est un peu gêné contrairement là la modèle 3 à la colonne de direction enfin c'est pas la colonne de direction mais ici voyez cet emplacement il va gêner pour les pour les pieds donc la troisième personne ça va être un peu compliqué un enfant à la limite mais un adulte ça me semble un peu un peu compliqué on va s'installer à l'intérieur vous voyez à l'arrière et bien c'est trompeur on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place mais comme les sièges sont très ergonomique bien écoutez regardez moi je fais un mètre 80 je ne suis pas du tout gêné je pense que même quelqu'un d'un mètre 90 à mètre 95 et bien rentre sans problème voyez puisque quand on est installé les sièges sont vraiment creusé vers l'arrière est vraiment confortable voyez des pieds on est un petit peu à l'étroit quand même à cause du siège avant donc ça c'est un petit peu un reproche alors bon là sur le il est peut-être un petit peu reculé mais mais malgré tout on n'a pas énormément de place quand même pour les pieds voilà donc pour les grandes jambes à voir donc la plage arrière et le logo gts voilà pour l'intérieur à l'arrière alors sur l'avant de la tesla model 3 des lignes beaucoup plus épuré alors je vais souvent utiliser ce terme parce que pour tout le design de la modèle 3 si le design est moderne c'est vrai qu'on a tendance à avoir des lignes assez sobres et épuré donc voilà pour les phares beaucoup plus imposants que sur la borsche on a aussi des prises d'air à ce niveau là voilà mais c'est plus c'est plus sobre pareil sur l'avant de la calandre vous voyez ici là c'est beaucoup plus simple au niveau des lignes sur les côtés donc les caméras de recul ici qui sont visibles beaucoup plus visibles sur la tesla j'ai pas fait attention sur la sur la porsche en tout cas c'est plus discret et puis les poignées affleurantes je le disais le design beaucoup plus sobre une finition un peu plus simple sur la sur la modèle 3 puisqu'il s'agit tout simplement ben c'est du plastique un voilà c'est pas le même budget non plus je vous fais montre je vous montre aussi et on va passer à l'arrière de la modèle 3 vous le connaissez certainement voilà alors le tapis n'est pas livré c'est j'essaie de vous faire une vidéo beau et vraiment pratique il est très stylé je vous ferai une vidéo là dessus mais c'est pas l'important aujourd'hui donc pas de haillons c'est un peu ça le problème le des petits défauts sur la tesla modèle 3 vous voyez c'est un coffre avec cette hauteur d'ici à ici pour charger parfois ça peut être gênant quand on a une très très grosse valise assez haute bon on peut la chargée que en biais et quand on a des objets assez lourd la dernière fois c'était une très grosse glacière j'ai eu un peu de mal à la rentrée mais en revanche que vous pouvez remarquer par rapport à la porsche on a beaucoup plus de profondeur vous voyez et un volume de coffre un peu plus important surtout le sous coffre vous voyez ici donc on a un sous coffre qui est pareil plus imposant je pense qu'il doit être à peu près sur les standards du du coffre avant de la porsche il est très très profond d'ailleurs on voit ici le sac de câbles vous voyez qui sur tesla est beaucoup plus petit donc voilà donc plus de place dans le sous coffre on va aller voir le coffre avant alors le coffre avant de la tesla donc pas de loquet là comme sur la porsche ça se lève automatiquement suffit juste de mettre le doigt et ben voyez un peu plus petit moins profond que sur la porsche mais quand même c'est assez large on range pas mal de choses en volume total des deux coffres ont et bien la tesla est devant concernant les sièges à l'avant et bien vous le voyez très joli siège en cuir la pas de tissu comparé à la porsche des sièges qui sont beaucoup plus rembourrés en fait beaucoup moins creusé que sur que sur la porsche on est quand même bien installé mais c'est vrai qu'on est plus bas avec la porsche donc après c'est une question de et bien de goût personnel aussi pour le tableau de bord et ben vous en avez l'habitude aussi sur la tesla model 3 beaucoup plus épuré derrière le volant pas d'écran malheureusement c'est un peu le point négatif en revanche on a cet énorme écran ici alors là ça bat la porsche même si elle a deux écrans c'est quand même beaucoup plus visible beaucoup plus pratique si on veut du multimédia que sur la porsche donc un écran central beaucoup plus grand mais compte tenu des informations par exemple de kilométrage qu'on va voir à ce niveau là ben c'est un petit peu moins pratique parce que on est obligé de quitter le regard de la route ici votre regard est par là on est obligé de le quitter brièvement c'est à dire une vraiment un court instant mais on est obligé de quitter le regard ici pour regarder au coin là donc ça c'est le petit reproche que j'en avais déjà parlé lors de mes vidéos sinon le reste c'est beaucoup plus simple vous voyez dans la tesla model 3 une finition alors après sinon aussi une question de goût je dirais pas que c'est une finition c'est peut-être un petit peu en dessous parce qu'il ya moins de couture sur les panneaux de porte etc on a quand même des coutures là c'est aussi feutré ici on peut pas dire que ce soit vraiment complètement à des années lumière mais ce plastique là par exemple c'est un peu plus on va dire c'est un peu plus cheap mais mais voilà ça tient la route voilà après c'est une question encore une fois de goût puisque vous voyez toute la plage avant ici il n'y a rien c'est c'est voilà il faut s'y habituer et d'un autre côté ça plaît ça s'appelait à certains voilà pour l'avant du véhicule sur le volant j'ai oublié ici bas aussi des molettes beaucoup moins d'indications donc c'est vraiment plus on va dire simple d'utilisation des molettes ici qu'on peut dire en haut vers le bas ou à droite à gauche mais pas des tonnes d'indicateurs et même sur les commodos je trouve que c'est vraiment sommaire c'est pareil je trouve c'est plus épuré et plus simple en termes de rangement et bien je trouve ça plus clair sur la sur la modèle 3 vous voyez ici deux charges à induction voilà on peut avoir pas regardé une notification quand même on va pas quitter la route mais on voit quand même son portable là rapidement ça c'est pratique plein de rangement ici alors beaucoup de bordel là voilà mais vous voyez ça j'ai installé aussi en accessoires mais du coup on a ça comme rangement on c'est très profond voyez je passe la main complètement donc peut-être un peu plus de rangement que sur la porsche la idem on a un rangement ici et en dessous on a encore voilà un énorme trou qui nous permet de ranger donc je pense que là il ya match j'ai rajouté ça aussi le petit logement secret bon mais pas grand chose mais pour vous dire avec tous ces petits alors attention les compartiments ils sont en option mais ça coûte pas bien cher mais il ya plus de rangement ouvre le ouvre la boîte à gants on va regarder la boîte à gants tout de suite voilà donc là bah écoutez on est sensiblement comme dans la porsche on va pas mettre un ordinateur mais on range pas mal de choses là dedans c'est suffisant pas très grand pas très voilà pas très large c'est tout dans la longueur mais voilà c'est suffisant on passe à l'arrière l'arrière de la tesla model 3 alors les fauteuils sont plus sobres plus simples aussi sur la porsche vous voyez à cet endroit là ça va être le dossier va être peut-être un peu plus creusé on va être un peu plus enfoncé peut-être mais la tesla model 3 les fauteuils sont quand même confortables ici par contre la troisième place oui elle est un peu plus grande quand même que sur la porsche voilà si vous avez trois adultes ça rentre quand même évidemment si vous avez trois personnes assez imposantes on va dire ça va être peut-être un peu compliqué mais trois personnes ça rentre et surtout vous voyez la différence c'est qu'ici pas de pas d'obstacle il met la personne peut mettre la troisième personne peut mettre ses pieds ici donc aucun souci pour les donc les passagers à l'arrière bah vous voyez j'ai me semble-t-il un peu plus d'espace voyez pour glisser mes pieds sur la porsche j'étais un petit peu comme ça voyez là j'ai quand même de la place pour bouger les pieds sans problème mon fauteuil est quand même bien reculé par rapport à celui de droite le passager et vous voyez bah c'est quand même confortable que ce soit pour les trois places donc là encore une fois je pense qu'au niveau de l'habitation habitabilité il y a un petit avantage sur la modèle 3 sur l'habitabilité à l'arrière le toit panoramique alors il est aussi pareil il est assez grand et simplement il est en deux fois vous voyez là il y a sur la modèle 3 on a quand même une barre au centre qui gêne un petit peu la visibilité mais c'est léger et par contre la plage arrière vous voyez contrairement à la porsche on a un toit qui va jusqu'au bout alors encore une fois comme c'est fumé vous allez avoir une visibilité malgré tout qui est un petit peu réduite mais on a une visibilité quand même vous voyez par rapport à la surface vitrée qui va beaucoup plus loin sur la modèle 3 en revanche dans le rétroviseur vous n'allez pas voir cette partie par exemple cette partie là à partir du trait vous allez voir beaucoup plus bas c'est un petit peu un problème parfois comme le toit vitré va vers le bas et une porte assez prononcée en bas on a on a une visibilité quand même qui est assez légère sur la plage arrière et voilà pour alors c'est bon on est parti bien écouté on va tester sur la route avec armand à 30 km à 30 km heure une vitesse de fast and furious vous entendez le bruit du clignotant c'est important pour eux il est très présent on filmera aussi encore une fois j'ai filmé tout à l'heure les écrans mais je les filmerai tout à l'heure alors c'est forcément c'est très silencieux pour l'instant et à petite vitesse mais on est aussi sur du double vitrage donc c'est assez assez silencieux voire même plus silencieux que bien que la tesla modèle 3 même si on a aussi du double vitrage je crois que c'est un peu plus silencieux parce que toi tu as noté quelque chose sur la conduite c'est vraiment très très agréable très sécurisant l'environnement et le tous les cinq le son est vraiment caractéristique on n'entend pas très bien je sais pas si on l'entend il ya ils ont reproduit un son de moteur et un son artificiel aux accélérations ok alors ce que j'ai entendu moi c'est qu'il ya un son de moteur mais il ya un son aussi qu'un petit peu artificiel qui fait un peu de soucoupes volantes je sais pas si c'était un peu le retour clairement mais tu as un bruit de moteur aussi de vrai non pas non c'est plus un moteur électrique quoi mais c'est un son qu'ils ont fait justement qui n'est pas très élevé par exemple sur les méganitex et c'est vraiment que c'est prononcé ouais c'est vrai ils ont l'habitude de la zoé ils en font un peu des classes après en termes de conduite aller très très basse je crois que en mode sport aussi elle se peut essayer ouais je crois qu'elle le ça se rabaisse un tout petit peu ouais on est déjà bien bas et alors surtout la première impression c'est dans les sièges moi quand je suis rentré la première fois j'ai l'impression de tomber tellement on est le siège est creusé par contre pour le confort pour les lombaires c'est plutôt pas mal je regarde un petit peu aussi les les réglages bon c'est basique c'est basique alors sur le multimédia je vous montrerai aussi tout à l'heure ouais elle se rabaisse donc en mode sport pour être plus près plus près de la route mais du coup bien vous allez avoir les sensations sportives et le son change à l'entend ouais c'est plutôt sympa c'est entre le moteur thermique et le moteur électrique et c'est plutôt ouais je trouve que c'est plutôt réussi franchement c'est pas un moteur qui pétarade mais mais c'est sympa très sympa ouais alors ça c'est réussi par contre il est qu'en mode sport non ouais ça c'est un petit peu dommage si on veut se faire plaisir on est obligé de passer en mode sport et donc au niveau du multimédia je vous disais c'est un petit peu sommaire on a de l'apple carplay android auto je pense voilà après pour l'instant de ce que je vois on n'a pas du youtube on n'a pas on n'a pas de jeu alors à voir si on peut les installer par la suite je regarde ça mais pour l'instant par défaut on n'a rien voilà je vous fais encore écouter le bruit parce que c'est vraiment un truc qu'on remarque tout de suite en mode sport voilà ouais donc là on a vu l'accélération j'ai eu la tête on peut pas aller trop trop vite sur cette portion de route mais bah on sent qu'on a sous la pédale par défaut c'est 5 5 secondes 4 0 à 100 mais là on doit être sur un moteur performance on vous à vous confirmer mais je pense que c'est beaucoup plus court avec le moteur performance voilà petite accélération ça pousse ça pousse bon après avec la modèle 3 on est un petit peu habitué de l'accélération le launch control tout ça là on a un petit peu plus de chevaux je crois que on est sur du 400 à peu près 400 chevaux armand il me semble 400 chevaux contre plutôt 350 pour le modèle 3 classique propulsion on est aussi qui a fait le tour à gauche voilà désolé je te lise des derniers moments il ya une petite ligne droite bon c'est pas on va pas aller très très vite mais tu vas peut-être pouvoir un petit peu il n'y a pas de radar il faut pas le dire ici voilà donc en tout cas oui le bruit je me répète mais il est super sympa très très réussi contrairement à beaucoup d'électriques on teste les ronds points voilà en tout cas mis à part le bruit du moteur on entend vraiment rien c'est ce que j'avais vu sur les tests c'est relativement silencieux donc voilà pour les écrans donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a un entre guillemets faux écrans ici avec les instructions pour la climatisation donc ça c'est bien que ça soit séparé on n'a pas à chercher dans des tonnes de menus ça c'est plutôt pas mal ici on est sur du apple carplay on voit qu'on a oise donc ça c'est plutôt bien navigation on a des infos sur le véhicule voilà c'est classique le châssis vous voyez on est en sport plus le mode de conduite le mode de récupération alors le mode de récupération armand est-ce qu'il est assez prononcé le frein moteur ou c'est soft ? non c'est très très soft très 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 soft ouais parce que sur modèle 3 c'est quand même assez je trouve assez prononcé si on relâche un peu brusquement c'est vraiment un freinage qui est intense le son du sport électrique vous voyez on l'a là en on qu'on peut désactiver mais alors on va on va on va le laisser parce que c'est plutôt pas mal je fais un petit peu bon là c'est l'assistance on va regarder ici dans le menu la recharge voilà donc là il nous reste 282 km 89% on retourne au menu donc la climatisation les réglages là on est sur tout ce qui est appareil téléphone mais vous voyez pas pléthore d'applications c'est un petit peu ce qu'on disait sur le côté et bien écoutez on a un écran pour le passager mais encore une fois bah vous voyez on a pas grand chose donc ça c'est dommage à voir ce qu'on peut installer là dessus comme appli mais bah c'est limité si si on a un écran pour le passager bah c'est pour qu'il puisse en profiter peut-être regarder un film etc si c'est pas le cas bah je vois pas trop l'intérêt je vous remontre un petit peu tout ce qui est tableau de bord donc façon cuir ici on est sur un effet un petit peu feutré voilà les panneaux de porte voilà c'est tout est sobre c'est sobre on fait pas dans la fioriture là on est sur un effet un petit peu faussement carbone c'est tout dans les tons gris vous avez vu la couleur extérieure est plutôt pas mal en gris clair et voilà l'écran cockpit avec aussi alors l'écran cockpit vous pouvez mettre les indications gps voilà on va passer le rond-point on est sur beaucoup de rond-point on aurait aimé vous tester peut-être de l'autoroute malheureusement on en aura peut-être pas je pense l'occasion ici la boîte à gants rien de spécial dans la boîte à gants elle est un peu profonde mais bon on mettra pas on mettra pas des tonnes de trucs ça c'est clair on a encore un ordinateur entre pas dedans ça c'est sûr et là vous voyez un petit rangement ici dans le renfoncement bon pas forcément pratique je pense que c'est là qu'on charge d'ailleurs par induction je vois la matière là c'est ici que vous allez charger votre téléphone alors par contre vous verrez pas les notifications vous voyez pas votre téléphone quand vous allez conduire un petit peu dommage pas un peu la route pour voir un petit peu l'accélération bon et alors le freinage il me semble que c'est quand même assez ça peut être violent quand on est lancé 1 et ça c'est propre à porsche ça freine c'est très très bien et par contre oui ça peut je vous fais profiter un petit peu aussi de la route et toujours du bruit un mois qui me qui me plaît c'est un peu le ce qui est dommage sur la tesla model 3 c'est qu'il n'y ait pas de bruit et le plus gênant c'est le bruit quand on est en rouleau pas alors j'ai pu l'expérimenter j'ai pu l'expérimenter la semaine dernière j'étais au hellfest d'ailleurs je vous ferai une vidéo le problème c'est que on avait pas mal de gens sur la route et ils n'entendaient pas le véhicule donc du coup c'était compliqué parce que vous attendez derrière ils vous voient pas c'est même dangereux il faudrait vraiment que au pas la voiture puisse faire un petit bruit comme elle le fait sur la marche arrière malheureusement c'est pas le cas je parle de la model 3 je ne sais pas s'il y a un mode de serrage comme sur tesla non elle est vachement bas j'ai tendance à faire ça pour regarder la camarine de la voiture c'est vrai qu'elle est très large je ne sais pas d'ailleurs je ne vais pas faire ça ah du coup tu sens toutes les tu sens toutes les vibrations on est toujours dans ce parcours et là dès que tu as un peu c'est un peu accidenté le terrain donc ce que je disais rarement c'est que pour l'instant pas de mode freinage à voir dans les réglages vous savez comme tesla où ça vous permet vraiment de conduire qu'avec une pédale là pour l'instant on n'est pas sur ce mode là c'est un peu perturbant pour moi parce que j'ai l'habitude avec la tesla de m'arrêter uniquement avec avec l'accélérateur et on est obligé de jouer avec le frein parfois un peu freiné à voir dans les réglages après l'accélération c'est enfin bon on va voir tout à l'heure sur les 60 km on va voir on va voir mais là on est en sport enfin on va voir on va voir on va voir que de ça je ne regarde plus derrière le volant ça c'est vraiment appréciable et c'est très bien fait c'est vraiment en éclairage avec le soleil etc on a bien à distinguer le chiffre ouais tout à fait le chiffre, la direction et la limitation de vitesse mais c'est vrai qu'il est assez grand il est clair, il est lisible et ça je ne comprends pas que ça ne soit pas plus répandu que ça soit sur les modèles électriques ou classiques parce que c'est pratique ouais si je corrige ce que j'ai dit c'est beaucoup plus violent que sur le mode sur la Tesla Model 3 clairement il y a beaucoup plus de patates je crois que tu as des paliers ils ont conservé mais ouais c'est à dire tout à l'heure je suis peut-être allé à moins de 70 c'était soft on trouve mais dès qu'on écrase un peu ça part enflation après je n'ai pas testé la Tesla Model 3 Performance donc il y a un moteur beaucoup plus puissant mais j'ai l'impression quand même qu'on est on est un cran au-dessus malgré tout bon là on a un petit peu de circulation devant donc on ne va peut-être pas pouvoir aller plus vite mais en tout cas vraiment on est bien installé je le répète c'est vraiment agréable à conduire la seule chose que je reproche pas c'est le frein régénératif vous savez la conduite freinage pour l'instant je ne l'ai pas et on sollicite beaucoup plus le freinage que sur la Tesla vous voyez là j'ai relâché l'accélérateur on est à 60 je suis obligé un peu de jouer avec le frein pour ralentir au rond donc on se retrouve pour la conclusion avec Armand j'ai pu la tester Armand n'a pas eu peur il m'a prêté le volant rassuré maintenant totalement oui on a un peu pu tester l'accélération et définitivement ça pousse c'est une Porsche c'est pas une Twingo ça pousse assez fort c'est alors si on n'écrase pas le champignon ça accélère bien mais dès qu'on l'écrase là ça part assez rapidement beaucoup plus que sur la Model 3 et je pense beaucoup plus que sur la Model Performance le confort l'assise on est très très bien à l'intérieur les sièges sont baqués mais c'est confortable on est bien installé la position de conduite on est quand même assez bas on a la carrosserie à l'avant qui remonte sur les côtés donc ça parfois il faut un petit peu faire attention avec les trottoirs mais c'est le seul reproche mais sinon on est bas donc on a cette sensation quand même de sportive sur le mode de conduite petit regret c'est pour moi j'ai regardé un petit peu dans les paramétrages j'ai pas trouvé vous savez le mode serrage sur la Model 3 par exemple qui vous permet de conduire avec une seule pédale et de régénérer la batterie quand on relève et s'arrêter complètement en relevant l'accélérateur là je ne l'ai pas trouvé en tout cas dites moi si vous vous avez trouvé l'option en tout cas sur la mettez moi en commentaire mais je ne pense pas que ça soit présent en tout cas ça c'est mon petit regret moi je me suis habitué sur la Tesla sinon petit bémol pour le multimédia alors les écrans sont très bien très bien disposés moi je trouve c'est assez c'est assez cohérent surtout avec un écran pour le passager un écran central avec quelques infos et surtout ce qu'il n'y a pas sur Tesla l'écran derrière le volant qui est clair les instructions sont claires il n'y a pas de fioritures aussi l'affichage tête haute ça fait vraiment le job en revanche le multimédia on n'a pas vu de YouTube pas de voilà pas de de multimédia donc à voir si on peut installer après coup mais en tout cas par défaut on n'a pas ça c'est ce que je disais c'est un petit peu dommage parce que on a un écran passager donc il devrait pouvoir en bénéficier mais s'il regarde juste le GPS je ne vois pas trop l'intérêt après les rangements pas de problème il y a des rangements peut-être pas autant que sur la Tesla mais mais c'est correct on a vu les places assises à l'arrière et bien on est c'est confortable aussi aussi bien pour le tout par rapport au toit la garde de toit seul bémol donc le sort de colonne de direction à l'arrière qui prend un peu de place pour les pieds donc la troisième personne si c'est une si c'est pas un enfant ça va être un peu compliqué sinon écoutez bonne sensation de conduite je crois que c'est surtout pour ça qu'on va se diriger vers cette voiture alors en terme de prix on est sur 89 000 euros donc c'est je crois la Porsche la plus accessible donc ça c'est pas mal pour ceux qui veulent découvrir la marque qui veulent se faire plaisir avant tout après encore une fois un petit bémol c'était 89 000 euros vous n'avez vraiment que le moteur et les roues entre guillemets alors il y a beaucoup il y a beaucoup de choses en option voilà que ça soit en assistance que ça soit la moindre chose est en option et ça c'est un petit peu dommage aussi par rapport aux jantes etc donc sur un modèle comme celui-là GTS je crois qu'on est sur plus de 120 000 euros 120 000 euros après voilà je pense que quand vous êtes sur des budgets comme ça vous pouvez vous faire plaisir et rajouter des options mais franchement voilà c'est une Porsche je pense qui est entre guillemets je dis bien entre guillemets accessible pour découvrir Porsche avec un moteur électrique en terme d'autonomie on est à peu près sur 400 km annoncés on fera je pense plutôt du 350 autoroutes 350 Samsung tout à fait voilà alors ce que j'ai vu sur les tests nous on ne l'a pas testé sur autoroutes sur une longue longue distance mais on est à peu près sur les mêmes les mêmes caractéristiques qu'une test la modèle 3 performance donc c'est plutôt pas mal et avec les chargeurs Unity vous le savez quand on a un modèle Porsche on a priorité à la charge donc ça charge très très rapidement et c'est surtout ça le gros point positif voilà j'espère que vous avez aimé ce comparatif avec Armand c'est une première mais on essaiera peut-être de faire d'autres collaborations parce que ça s'est très très bien passé et Armand est sympa aussi ce qui ne gâche rien donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo allez surtout je vais mettre les liens dans la description sur Tesla Mag le site d'Armand c'est un peu un plus d'informations pas uniquement que sur Tesla mais aussi sur les véhicules électriques donc c'est bien d'être ouvert et de voir autre chose voir ce qui se fait à la concurrence surtout en ce moment avec des prix chez Tesla qui ont augmenté et des délais de livraison qui sont sans cesse repoussés donc c'est intéressant de voir ce que fait la concurrence pour comparer voilà on se retrouve très très bientôt peut-être avec Armand n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mettez un petit pouce vers le haut vous en avez l'habitude un petit commentaire pour le référencement et activez la cloche de notification à très bientôt ciao ciao